Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous faire un retour de chez Emmaüs. Je suis allée chez Emmaüs puisque je recherchais quelque chose en particulier et j'avais trouvé déjà un livre, puisque je suis allée chercher un livre en fait chez Emmaüs, enfin j'ai essayé de trouver un livre chez Emmaüs, et j'avais trouvé déjà un micel il y a quelques temps de ça qui était assez ancien et extrêmement joli au niveau des illustrations. Et là je suis à la recherche d'une bible depuis quelques temps, donc d'occasion et si possible ancienne, et je me suis dit que pourquoi pas aller faire un tour chez Emmaüs puisqu'ils ont un bon rayon de livre et avaient pris souvent des viandes toute concurrence, voilà. Donc je suis allée chez Emmaüs à côté de chez moi, qui sont vers me semble-t-il trois après-midi par semaine seulement, je pense quelque chose comme ça, voilà. Donc je suis allée donc à la quête de cette bible et je vais vous montrer les trouvailles que j'ai trouvées et je suis ravie de ma pioche. Donc je suis allée rayons livres, bien entendu, donc nous, chez nous, notre Emmaüs, c'est un grand hangar avec un étage, etc., les livres sont à l'étage. En bas c'est plutôt les meubles, tout ce qui est bibelots, enfin tout petit bazar, des choses comme ça, et tout ce qui est livres, déco, tout ça c'est plutôt à l'étage, donc je suis grimpe, j'ai grimpe à l'étage. Et du coup, à ma grande surprise, tous les livres étaient à moins 50%, autant dire, c'était vraiment la bonne affaire, puisque déjà les livres ne sont pas très chers chez Emmaüs en fait, voilà. Donc quand je suis rentrée, donc dans le hangar pour monter à l'étage, vous savez la caisse là où on règle, et il y avait quelques petits bijoux en or, mais alors très peu, peut-être 3-4 seulement, et j'en ai vu un qui me plaisait extrêmement, que je recherche depuis assez longtemps, mais c'est très très cher sur internet, et voilà, donc quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, pourquoi pas avoir, je suis montée, j'ai réfléchi, et je vous montrerai du coup ce que j'ai ramené aussi au niveau de l'or. Je suis ravie. Pour commencer, du coup, je suis allée donc direct dans le rayon religieux, je n'ai d'ailleurs fait que cette zone là au niveau des livres, puisque c'est ce que je recherchais, en particulier des bouquins anciens si possible sur ce qui était religieux, voilà. Donc j'ai trouvé quelques livres qui n'étaient pas anciens aussi, que je vais vous montrer tout de suite. Je suis ravie. Donc celui-là, voilà, c'est un livre qui s'appelle Jésus des éditions Drogué Ardent, qui est comme ça. Donc celui-ci n'est pas très ancien, voilà, la couverture est un peu abîmée, je ne sais pas si vous verrez ici, mais ça n'a pas trop d'importance, puisque c'est un livre qui n'est pas très ancien en fait. Voilà, je l'ai payé. Alors eux, chez nous, chez Emmaüs, vous verrez ici, ils marquent les prix en haut en fait des livres. Donc là, c'était 5 euros, donc ça veut dire que j'ai eu ce livre à 2,50 euros. Je n'ai pas le prix de base, mais je pense que c'est un livre qui vaut au moins 15 euros, tranquille. Voilà, donc il y a plusieurs illustrations à l'intérieur avec, ben voilà, des petites... sur l'histoire de Jésus, je pense, d'une manière générale à lire. Voilà, donc ce bouquin en neuf, je ne l'aurais pas acheté, je pense, j'en suis quasiment sûre, mais franchement, là, je trouve que ça valait quand même vraiment le coup de le récupérer à ce prix-là pour le bouquiner, tout simplement. J'en ai pris un autre qui, aussi, sur l'histoire de Jésus, c'est les grands imagiers racontent sa vie, qui est comme ça, donc c'est pareil, au niveau du prix, je l'ai payé, il était à 6 euros, je l'ai payé 3 euros, le livre. C'est aussi un beau livre, cette fois-ci, la couverture n'est pas du tout abîmée. Donc là, il y a beaucoup, c'est un livre qui est basé sur les illustrations, du coup, sur différentes scènes de Jésus, là, il y a Marie avec Jésus, etc. Donc c'est à lire, donc c'est aussi, je pense, des différentes illustrations, avec l'histoire de ces illustrations sur l'époque de Jésus, tout simplement. À lire, à bouquiner, quand je n'aurai plus de bouquins, etc. Ensuite, maintenant, on va passer, du coup, aux livres anciens, puisque ça, c'était les deux livres que j'ai récupéré, les rayons, on va dire, récents, et pour les livres anciens, j'en ai récupéré pas mal, et je vais vous les montrer, je suis ravie de ma pioche, pour ceux et celles qui aiment les vieux livres, qui aiment les livres religieux, ou même les livres tout court, ben n'hésitez surtout pas à aller à Emmaüs, j'imagine que tout le monde en a à peu près un côté de chez lui, je pense, ou pas très loin. Donc voilà, s'il n'y avait jamais été, ben franchement, je vous conseille d'y aller. J'ai récupéré ce livre, donc, Ancien et couverture de cuir, qui se prénomme Histoire de l'art religieux, qui est sur la tranche, comme ça. Alors, il est un peu abîmé aussi, ici, mais là, je pense le réparer facilement, parce que c'est juste un tout petit morceau qui est décollé. Alors, ça devrait pouvoir se réparer facilement. Je vais essayer de rechercher le prix. Le livre est en très bon état, il est à 30 euros, je l'ai eu à 15 euros, ce qui n'est vraiment pas cher pour un livre de cette qualité-là, et de cette ancienneté-là, en fait. Et pour vous dire, c'est un livre, du coup, que j'ai retrouvé sur le net, à peut-être, je ne sais pas, dans les 60 euros, prix de vente, 80, enfin bref. Donc, j'ai quand même fait une bonne affaire sur ce livre, qui est juste magnifique. À l'intérieur, il y a beaucoup d'illustrations aussi. Ici, il y a, du coup, l'histoire, je vais vous montrer une page. Donc, c'est l'histoire de l'art religieux. Donc, vous pouvez voir, hop, vous voyez, il y a différentes scènes, en fait, religieuses à l'intérieur. Il y a des tableaux, il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup. On voit des églises, on voit, enfin, voilà, pas mal d'illustrations, de représentations à voir. Écoutez, je le feuilloterai parce que je le trouve juste très beau. Et puis, il y aura plein dans ma bibliothèque à garder. Ensuite, j'ai trouvé des petits missèles, des petites choses comme ça. Je vais vous les montrer vite fait pour terminer sur les petits livres que j'ai trouvés qui sont vraiment sympas. Voilà, là, c'est un Confessus entre des judiciens, je sais pas, j'arrive pas trop à lire, c'est écrit tout petit. Voilà, Pensée de Confessus. Donc, voilà, c'est un livre de pensée et de Maxime. Donc, c'est un petit livre qui est comme ça, pareil, trop mignon, avec la petite tranche sur les côtés, qui est comme ça. Il est en cuir vert, doré. L'intérieur, ça se présente comme ça. Donc, c'est vraiment le petit livre avec plusieurs petits paragraphes. Il n'y a pas d'illustrations dedans, il ne me semble pas. Je vais regarder vite fait, mais non. Il y a quelques poèmes aussi. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses. Lettres aux femmes, il y a quelques poèmes, voilà. Il y a pas mal de petites choses qui sont assez mignons. Donc, écoutez, ce petit livre, il était à 3 euros, je l'ai eu à 1,50 euro. Donc, écoutez, ça fera un peu de lecture, hein, pour ceux qui ont envie. Ensuite, j'ai trouvé un miscel Vespéra, le quotidien. J'ai trouvé la couverture trop jolie, c'est d'abord et surtout pour ça que je l'ai pris, en fait. Donc, ce petit miscel était à 4 euros, je l'ai eu à 2 euros, du coup. Voilà, avec en haut un petit ange. Enfin, franchement, je l'ai trouvé juste super beau, la couverture. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il est en cuir tout simple. Et le fait qu'il y a un petit ange en hauteur, je l'ai trouvé trop sympa. Voilà. À l'intérieur, il y a quelques petites représentations, quelques petites illustrations à côté de certains textes. Et ce que je trouve assez marrant dans ces petits bouquins, quand on les achète, il y a toujours des petits papiers à l'intérieur qui sont restés des années, je ne sais pas, de l'année où ça date. « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Donc, voilà. Je ne sais pas ce que c'est. La tranche et les tranches sont dorées. Vous voyez, je vais vous montrer à l'intérieur. Il y avait encore des petites choses comme ça, des petites cartes, en fait, que je laisse dedans, qui sont restées dedans, des petits papiers. Alors ça, je trouve ça trop marrant. Là, il y avait une lettre aussi, enfin une enveloppe, qui est à l'intérieur que je laisse, que je trouve assez marrant. C'est un... « Déposez dans cette enveloppe votre offrande. » Donc, voilà, c'était les églises à l'époque. Ils donnaient ça sûrement à la fin de la mèche, je ne sais pas, pour que les gens mettent les offrandes à l'intérieur. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Voilà. Et toute la tranche sur le côté, vous voyez, est dorée. Donc, je l'ai trouvé juste trop mini et je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé ce petit livre aussi, qui est assez sympathique au niveau de la présentation. Pareil, la couverture est en cuir. Il était à 3 euros, je l'ai vu à 1,50 euros. Et c'est un manuel des Pâlerins du Périgord à Notre-Dame de Lourdes. Je l'ai trouvé juste trop sympa. La première page, c'est une vierge qui est, bien sûr, sur la première page, puisque c'est Lourdes et Lourdes, c'est la vierge, on est bien d'accord. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que... Il y avait marqué... Quand j'ai ouvert la première page que j'ai ouverte, il y avait marqué que si jamais vous avez... Il y avait des notes de musique aussi à l'intérieur. Donc, vous avez des espèces de partitions tout à la fin. Et il y a du coup, ce qui est assez drôle, il y avait marqué que comme vous n'aurez sûrement pas le temps de vous confesser avant de partir, vous n'aurez sûrement pas le temps de vous confesser à Lourdes. Donc, ce petit journal-là, je vous conseille de le faire avant de partir. Ça serait plus quand même raisonnable pour être sûr d'être, on va dire, propre avant d'arriver à Lourdes. Je trouvais ça trop rigolo. Du coup, je l'ai pris, ce petit micel, je l'ai retrouvé. Je vous dis, moi, je l'ai payé 3,50 euros. Je l'ai trouvé, je crois, genre 40 ou 40 euros en vente sur Internet. Donc, vraiment, j'ai fait une bonne petite affaire et je le trouve trop mignon. Je vais les garder, ça, c'est sûr et certain. J'ai trouvé aussi ça que je ne connaissais pas. Donc, c'est un petit livre qui est rangé dans un petit étui, moitié tissu, moitié cartonné, qui est en très bon état aussi. Vous voyez, il a franchi comme ça. C'est tout doré à l'orfin, je pense. Et c'est le livre de piété de la jeune fille. Donc, ce qui est trop drôle, c'est que souvent, il y a des petites écritures d'antan. Et ça, j'adore. Les écritures étaient super belles. Voilà. Donc, ça, c'est un petit livre aussi à garder. Vous voyez aussi à l'intérieur, je vous dis, dans ces petits livres, il y a souvent des cartes. Là, c'est Veuven à Notre-Dame de Mourdes. Donc, voilà, c'est une petite carte que les gens avaient dû ramener, je pense, de leurs différents voyages. Et à chaque fois, dans ce genre de livre, il y en a plusieurs. Donc, là, il y a celui-ci, Enseignement de toutes les nations. Donc, il y a ça aussi à l'intérieur. Tous les petits livres, c'est quand on les feuillette vite fait. À chaque fois, on trouve ces petites cartes. Là, c'est Souvenir de la Première Communion. Et franchement, je les laisse parce que j'adore. Celle-ci, elle est juste trop belle. Elle est dorée à leur fin. Juste trop jolie. Voilà. Donc, dans tous ces petits livres, on trouve ces espèces de petites cartes à l'intérieur. Là, je ne sais pas si vous voyez. Communion solennelle. Donc, c'est encore une petite carte qu'à l'intérieur. Je trouve ça juste génial. Donc, ce petit bouquin, je l'ai revu aussi en vente. Alors, pour le prix, je l'ai payé. Pour vous donner un ordre de prix, il était à 7 euros. Je l'ai vu à 3,50 euros. Et je l'ai vu en vente à 50 euros, je crois. Voilà. Donc, j'ai fait vraiment des bonnes affaires au niveau du prix des livres, en fait. Mais vraiment, je suis ravie de les avoir. J'ai acheté ce petit livre aussi qui est rangé, du coup, dans sa petite boîte cartonnée. C'est un micel tout simple. Donc, il est aussi en couverture cuir et dorée. Les tranches sont aussi dorées. Donc, comme vous pouvez le voir, les tranches sont encore en super bon état. Ils sont comme pas neufs parce qu'ils ont quand même passé quelques années. Mais ils sont vraiment en très bon état. Au lieu de 3 euros, je l'ai payé 1,50 euros. Autant dire, pas grand-chose. On est bien d'accord. Donc là, c'est le micel de la propagation de la foi. Et dans ce petit micel... Je suis en train de feuilleter et voir si je retrouve des petites cartes. Il n'y en a pas dans celui-là. Mais voilà. Donc là, c'est plusieurs petites prières dans tout le micel. Le prix, je ne sais plus. Si je vous l'ai dit, je crois que oui. Donc, je l'ai payé à 1,50 euros. Autant dire, rien du tout. Donc, c'est des jolis petits livres à garder, franchement. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui est l'Imitation de Jésus-Christ. Alors, ça, c'est un petit livre qui est comme ça, tout simple. Qui a coûté... Du coup, la frange n'est pas dorée de celui-ci. Au lieu de 3 euros, donc je l'ai payé 1,50 euros. Donc, c'est l'Imitation de Jésus-Christ. Et ça, c'est pareil. J'ai vu ça à quelques prix. Enfin, vraiment, je n'ai pas vu 1,50 euros en prison sur Internet. Mais je ne me souviens plus. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Ensuite, j'ai trouvé... Donc, ce livre qui m'a fait sourire. Ça m'a fait penser à des livres scolaires. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce livre, c'est un concilium et statulaire. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à lire. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Donc, au lieu de 10 euros, je l'ai payé 5 euros. Ce bouquin, je l'ai revu en vente assez cher sur Internet. Mais genre, peut-être 60 euros ou quelque chose comme ça. Donc, il est... Non, ce n'est pas celui-ci. Alors, il y en a un dans le lot que je vous ai montré qui est tout en latin. Mais c'est celui-là, d'ailleurs. Donc, tout est écrit en latin, en fait. Bon, bien sûr, vous ne verrez pas bien ici sur la vidéo. Mais vraiment, j'ai trouvé ça assez sympa que tout soit marqué en latin. Et à la fin, d'ailleurs, c'est du français. Donc, c'est moitié latin, moitié français. Je ne sais pas ce que c'est, ce bouquin. Mais écoutez, il date de 1853. Donc, il est quand même assez vieux. Et pour l'époque, je trouve qu'il est quand même en pas trop mauvais état. Bien sûr, il a la tranche qui est un petit peu usée. Mais enfin, il a quand même quelques années, du coup. Et je suis ravie de l'avoir. Ce bouquin, je l'ai vu assez cher, quand même, je pense, sur Internet. Je ne me souviens plus des prix, mais vraiment bien plus cher parce que je n'ai pu le payer. Ensuite, j'ai trouvé un lot de deux livres, comme ça. J'ai trouvé joli la couverture, tout simplement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les prendre ? Là, c'est Joseph, Calmette et Henri David. C'est sur l'histoire de Saint Bernard. Et là, c'est sur l'histoire de Saint, 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 Saint. Alors, attendez, on va regarder à l'intérieur. Saint Vincent de Paul. Les livres étaient à 4 euros. Je les ai eus à 2 euros. Ils sont en parfait état. La tranche est dorée. Pas celui-là. Les tranches ne sont pas dorées. Je crois que les tranches étaient dorées. Les tranches ne sont pas dorées. Donc, c'est les couvertures qui sont dorées. C'est les histoires de deux seins, en fait, tout simplement. Voilà. Écoutez, je pense que ça va me... J'adore ce genre de bouquin. Moi, pour ceux qui me disent, vous le savez, je ne vous présente quand même pas quelques bouquins de temps en temps un peu spirituels sur cette chaîne. Et moi, j'aime bien, du coup, ce genre d'histoire. Je trouve ça juste passionnant. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Donc, vous voyez, j'ai trouvé quand même pas mal de bouquins. Franchement, j'ai trouvé une Bible. La Bible de Mélan, qui est comme ça, avec toute la tranche dorée. Donc, vous pouvez voir, il est en parfait état. Cette Bible est en parfait état. Mais, alors, elle était à 6 euros prix de vente. Je l'ai eu, donc, à 3 euros. Mais, du coup, je ne sais pas si... Je ne sais pas, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent ce genre d'article et ce genre de livre, si vous pouvez me dire si c'est la même chose qu'une Bible classique avec l'Ancien Nouveau Testament ou si c'est autre chose, la Bible de Mélan. Je ne connais pas du tout. Donc, dans le doute, je suis allée m'acheter une Bible... récente. Voilà. Vous pouvez être sûr d'avoir quelque chose de moyen normal. Mais je pense que c'est une Bible normale aussi, à voir, parce que je n'ai pas pris le temps de la feuilleter. Mais je la trouve hyper jolie. Vous voyez, avec la tranche toute dorée, elle est vraiment très, très belle. Donc, je suis plutôt ravie de l'avoir dégotée. Et le prix de vente, je vous ai dit, au lieu de 6 euros, je l'ai eu à 3 euros, ce qui n'est vraiment pas cher du tout. Pour terminer des livres, il me reste 3 articles à vous présenter. J'ai trouvé 2 autres livres. Franchement, j'ai juste craqué. C'est les 2 premiers que j'ai vus quand je suis rentrée dans la zone de livres religieux chez Emmaüs. Et ils étaient à 20 euros pièce. Et du coup, ça les ramenait à 10 euros pièce. Mais honnêtement, même à 20 euros pièce, j'ai tellement eu un coup de cœur sur la couverture de ces livres que je les ai rachetés à 20 euros pièce. Vraiment. Donc, je vais vous les montrer. Donc, en fait, j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc, c'est l'Imitation du Christ. Donc là, celui-ci, c'est le tome 2. Donc, vous voyez, c'est des gros bouquins. Ils sont rangés dans leur boîte d'origine, en fait. Je vais vous en sortir un et vous en montrer un parce que les deux sont les mêmes. C'est le même genre puisque c'est le tome 2. Donc, on est bien d'accord. Je suis en train de les poser délicatement. Donc, celui-ci, c'est le tome 1. Donc, il n'y a que 2 tomes dans cette collection. Donc, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment les 2 tomes qui vont ensemble. Donc, toujours rangés dans la boîte. Donc, je suis vraiment ravie, honnêtement. Donc, au lieu de 20 euros, je les ai eus, comme je vous l'ai dit, à 10 euros pièce. Et regardez-moi la couverture. Quand j'ai vu la couverture, j'ai dit, je les prends, mais direct. Quand même, regardez ce qu'il y avait bon. Donc là, votre couverture est en cuivre avec... Voilà, c'est tout en relief. Mais c'est juste magnifique. De l'autre côté, vous avez une autre... Vous voyez, avec des anges. Enfin, c'est juste... Vraiment, j'ai craqué dessus. Vous avez toute la tranche qui est dorée. Vous avez toutes les tranches sur les côtés qui sont dorées. Mais je ne sais pas si vous verrez bien, mais ils sont, je ne sais pas, comme neuf. Comme neuf. Donc, quand j'ai vu vraiment la couverture, déjà, du livre, j'ai dit, je les prends, en fait. Je n'ai pas pu... Enfin, voilà. Et puis, 10 euros, ça me paraissait tellement pas cher par rapport à la beauté du livre. Le livre est en parfait état à l'intérieur. Mais vraiment, il est comme neuf. Donc, c'est la limitation du Christ. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ce que ça représente. Je ne sais pas. Je vais le lire, bien entendu. Je vais les lire pour vous dire. Donc, il y a quelques illustrations aussi à l'intérieur de ces livres. Donc, sur les deux livres, il y a quelques illustrations. Je vais essayer d'en montrer. Voilà. Je trouve ça assez beau, d'ailleurs. Une illustration. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc, vraiment, c'est des livres qui sont de toute beauté, qui sont en parfait état. Je tombe sur le chapitre 18, l'exemple des pères du désert. Donc, écoutez, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des illustrations qui sont plutôt sympas. Je pense que, vraiment, ça a l'air d'être toute la histoire du Christ. Je ne sais pas avoir. Voilà. Écoutez, je suis ravie. Ces deux livres, je les ai regardés. J'ai essayé de les retrouver sur Internet, voir combien ils coûtaient, si on pouvait les retrouver ou pas, en fait. J'ai retrouvé les deux livres, c'est-à-dire les deux tomes vendus à 280 euros les deux livres. Donc, autant vous dire que je les ai eus à 20 euros les deux. Donc, j'ai fait vraiment une très, très bonne affaire sur ces livres. Ça, c'est certain. Franchement, je n'ai pas envie de les vendre parce que je les trouve juste magnifiques. Alors, si un jour, j'ai... Si je n'ai plus de cas, si je les ai lus, que voilà, etc., peut-être que je finirai par les vendre. Mais honnêtement, je ne pense pas. Voilà. Tout simplement. Et pour terminer, donc j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, quand je suis rentrée à l'accueil, il y avait une petite zone à la caisse où il y avait du coup des pendentifs. Un pendentif en or, une petite broche en or. Et puis, je ne sais plus trop quoi. Et moi, j'adore les pendentifs avec plus que demain, je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Je trouve ça tellement magnifique que j'en cherchais un il y a quelques temps de ça, bien sûr, l'occasion sur Internet. Et c'est assez cher. On trouve ça vraiment très cher même puisque moi, la médaille que j'ai trouvée, c'est plus de 5 grammes. Donc, 5 grammes, ça commence à faire pas mal pour du coup, un objet en or en fait, tout simplement. Et celui-ci est particulièrement joli puisqu'il y a 5 petits diamants et 3 petits rubis dessus. Donc, c'est une médaille de l'amour qui est comme ça. Donc, je pense que beaucoup de gens connaissent. Et franchement, je l'ai eu à moitié prix de sa valeur en fait. Voilà. Donc, je l'ai eu pas très cher, pour tout vous dire, pour le prix. Et c'est assez type Napoléon. Je pense qu'elle est assez ancienne. et je la trouve juste magnifique. La grosseur est assez sympa. Si je voulais la porter, par exemple. Voilà. Je... Voilà. Donc, je suis plutôt ravie. Je sais pas si je la garderai ou je sais pas. Je verrai. Mais je pense que j'ai fait une très bonne affaire aussi sur cette petite médaille. Voilà. Je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo. De toute façon, je l'ai quasiment jamais à Emmaüs. C'est peut-être la deuxième fois de ma vie ou la troisième fois que je vais chez Emmaüs. Emmaüs, j'aime bien y aller quand je cherche le livre parce que c'est vraiment pas cher. On peut trouver des petites choses sympathiques. Mais honnêtement, il y a beaucoup de barzaring. Je trouve au niveau des vêtements, je suis allée voir vite fait s'il y avait des petites choses sympas à les goûter. Il y avait rien. Je trouvais ça au niveau des vêtements vraiment chers pour tout ce que c'était. Même sur les guidoniers, c'est moins cher et c'est en meilleur état. Je trouvais ça vraiment. Après, en bas, chez nous, côté droit, quand on arrive, il y a toute une zone dans le hangar où c'est de la vaisselle, enfin oui, tout ce genre de choses. Vous n'avez même pas de cyber identique. Moi, franchement, là, c'est pareil, je n'achète jamais rien. Je trouve ça le même cher pour ce que c'est, vraiment. Ensuite, au niveau meubles, je n'ai pas regardé parce que je n'ai pas besoin de meubles. Donc, je n'ai pas regardé du tout. Et je vous dis à l'étage, donc à l'étage, il y a vraiment la zone sur les livres. Là, il y a vraiment un gros rayon des livres. Vous avez aussi, pour ceux qui veulent des DVD, des CD, des disques finiles, et puis un peu de déco, quelques tableaux par-ci, par-là, enfin voilà, quelques petites babioles, un peu d'argenterie, enfin c'est surtout du métal argenté, voilà, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver chez Maïs. J'espère que du coup, cette vidéo, cette présentation vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller chez Maïs ou pas, d'ailleurs, si vous allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez dégoté, si vous trouvez que Maïs est bien chez vous ou pas, par rapport au prix, ce que vous en pensez, vous, par rapport à vos expériences, si vous y allez régulièrement, est-ce qu'il y a de l'arrivage régulier ou pas ? Moi, je ne sais pas parce que le coup, je n'y vais jamais. J'ai été allé vraiment dans le but de chercher une Bible, donc du coup, j'ai toujours amené une Bible, enfin j'en ai retrouvé une, mais je ne sais pas si c'est la même chose qu'une Bible normale, donc pour ceux qui sont au courant, n'hésitez surtout pas à me dire si oui ou non, cette Bible-là est la même chose qu'une Bible, on va dire classique. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la présentation de mes trouvailles chez Maïs vous aura plu, je vous embrasse tous et toutes bien, bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !